Bonjour, je m'appelle Salome. Je tiens à vous faire partager une expérience de deux manifestations sur ces six identités que j'ai eues quand j'avais 17 ans, donc c'était dans les années 80. Un soir, je venais de me coucher. Il devait être environ 23h, quand dans le silence de l'appartement parisien de mes parents, voilà que tout à coup, j'entends des pas traînants sur le carrelage qui provenait du couloir en disant aux chambres. Les pas s'arrêtent au niveau de la chambre de mon frère, sur le seuil, puis passent devant la chambre de ma mère et viennent vers la mienne. La porte est fermée, mais je n'entends pas s'ouvrir. Elle avait une tendance à grincer à l'époque. Puis j'entends les pas traînants sur la moquette s'approcher de mon lit. Je m'enfonce sous les couvertures, méprise d'un désir de savoir ce qui vient vers moi. J'essaie de me retourner. Sans résultat, je suis paralysée. J'entends mon frère qui se lève avec précipitation et qui entre dans la chambre de ma mère. Il discute avec animation. La chose est tout près. Je prie, je prie comme je peux, car mon cerveau semble lui aussi paralysé. Je sens la chose m'envahir peu à peu. Puis dans mes souvenirs, elle semble s'évaporer. Ou alors, fatiguée par cette lutte, je me suis comme endormie. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé par la suite. J'ai eu son impression d'avoir gagné la partie ce soir-là. Et l'endroit, j'en parle avec ma mère qui m'affirme que mon frère avait entendu les frouquements de pas sur le seuil de sa chambre. Qu'ils s'étaient levés et quand ils se sont éloignés, ils étaient venus dans la chambre de ma mère pour lui dire ce qui se passait. Une dizaine de jours plus tard, la chose ne m'a pas laissé le temps de prier. Je l'ai entendu débouler du couloir comme une boule de boulingue et connaissais le chemin maintenant. Elle a traversé la porte et a attiré sur moi en me paralysant à nouveau. J'ai essayé de prier tout de même avec beaucoup de mal. Cette fois-ci, elle m'a vaincue cette fois, car je n'ai plus de souvenirs après cette lutte très brève. Pour moi, le lendemain matin, je ne m'étais qu'endormie ce soir-là. Cette période a été un moment très dur pour moi. Il ne m'a plus jamais été possible d'être dans le noir et de dormir sans mourir. Ce qui va vous paraître incroyable, c'est que ces manifestations de nuit ont été pompées de coups de fil anonymes de jour. D'un homme disant des choses au sens logique pour moi, un peu comme des acontecements. Une fois lors d'un coup de fil anonyme où j'ai répandu, ma mère venait de trouver un oeuf blanc, tout répandu, encore chaud sur une pile de linge, alors que nous étions en plein hiver et que les fenêtres étaient toutes fermées. Elle m'a pris le téléphone des mains et m'a prié de le sortir de l'appartement. Elle m'a dit simplement que c'était un mauvais sort et qu'il fallait le poser à l'extérieur sans le casser. Une veine que ma mère avait les connaissances de ces choses-là. Je n'ai pas eu d'explication plausible pour ces manifestations. Est-ce que c'était des bonchises, des entités mauvaises envoyées, qu'est-ce qu'on essaie de ma lumière spirituelle à l'époque ? Je n'en sais rien, jusqu'à ce jour. Je n'ai pu vous dire de quoi il en résultait, mais ce n'était certainement pas ces manifestations de télékinésie dont parlaient par un psychologue à l'adolescence. Nous n'avons pas de poltogaises de chez nous ou ce genre de phénomène. C'était bien plus ténébreux que cela. Donc voilà, mon témoignage sur un phénomène bien mystérieux pour la taverne de l'étrange. Sous-titrage Société Radio-Canada